Le royaume de Dieu Alors, le royaume de Dieu qu'on avait commencé. Sur la fondation, le verset de Matthieu 6 à 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et nous avons appris que chercher premièrement veut dire chercher seulement. Parce que s'il est toutes les autres choses, si Dieu va nous donner toutes les autres choses, on avait juste une chose à chercher. Et nous avons commencé il y a quelques semaines sur la puissance dans la justice de Dieu. Parce que la parole dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. On avait commencé dans Romains 8, 1. Il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire que nous avons la justice pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ainsi, Paul a dit «donc » ou « alors », ça veut dire qu'il y avait bien des choses qu'il avait expliquées avant ici. Alors, puis on avait retourné la semaine passée. Une chose qu'il faut savoir. Quand nous vivons dans la condamnation, nous n'avons aucune puissance dans notre vie spirituelle. L'ennemi gagne toujours. Mais de savoir que nous avons la justice par Jésus. Verset 2, Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort. Et parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, nés de nouveau, nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Et la loi du péché et de la mort, c'est la condamnation et une journée, on va mourir. Spirituellement, dire qu'on est condamnés dans notre esprit. Alors, et notre esprit aussi est mort. Parfois, nous marchons avec la liberté en Christ. Mais il semble que notre esprit est mort ou que notre esprit n'a aucune force. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi la justice du royaume. Souvent, si vous écoutez les capsules de jeu du soir, Yannick souvent, il répète que tout était ressuscité avec Christ quand Christ était ressuscité. Chaque personne a été ressuscité avec lui. Mais la fin, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne le croient pas. Alors, ils vivent dans leur péché. Malheureusement, il y a des chrétiens aussi qui ne réalisent pas qui marchent toujours selon une manière charnel. Mais la parole dit que quand nous sommes nés de nouveau, nous ne marchons pas selon la chair. Nous avons une victoire. We have a victory. Une victoire qui nous gagnons jour après jour. A victory that we win day after day. Une victoire qui est gagnée bataille par bataille. A victory that's won battle after battle. Épreuve par épreuve. Test after test. Par la foi qui ajoute encore la foi. By the faith that adds unto the faith. Et chaque fois qu'on gagne par la foi, and every time that we win by faith, notre foi dans la prochaine épreuve est encore plus forte et on gagne encore. And we win again jusqu'un point qu'on arrive comme Caleb qui a dit, donne-moi la montagne. Ça fait quarante ans que j'ai marché autour de la montagne. Ça fait quarante ans que j'ai vivé une vie perdue. I've been living this lost life for forty years. Et dans ces quarante ans-là, la ville m'a patiné déjà. And in those forty years, that already belonged to me. Donne-moi la place, les places fortes. Give me the strong places. Et c'est là que je vais aller. And that's where I'm going. Pourquoi? Why? Parce qu'il croyait en Dieu. Because he believed in God. Il croyait avec Joshua qu'un Dieu a donné aller dans ce pays que je vous donne. He believed with Joshua when God said to them go into this country that I've given you. ce pays était déjà donné. That it was already there. Quand nous, nous qui sommes nés de nouveau. Those of us that are born again. Quand nous croyons que nous vivons dans le royaume. When we know that we live in the kingdom. Et tout qui appartient au royaume. And everything that belongs to the kingdom. C'est déjà à nous. Is already ours. Alors chaque bataille. So every battle. On rentre là-dedans. We get into it. Avec une vision de victoire. We get our sights on the victory. Parce qu'on gagne et on gagne de nouveau. Because we win and we win again. Where did I go, Nick? Right there. Romains 8, 3. Romans 8, 3. Quand chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendu sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. Dans une petite phrase résumée. In a little résumé. Quand ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait en envoyant son fils. What the law could not do, God did when he sent his son. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Déjà fait. Dieu n'a pas besoin de renvoyer son fils de nouveau. Il l'a envoyé, tout est fait. L'autre année, on a appris que nous sommes appelés à l'évangile. Nous sommes les serviteurs volontaires. Et nous sommes saints. Alors quand la parole parle des saints, la parole parle de nous. When the word is talking about saints, it's talking about us. Alors, maintenant, on va commencer dans le chapitre 2 de Romain. Now we're getting into Romans 2. Que Paul est en train de nous expliquer comment que sa justice agisse. Paul is explaining how this righteousness works. C'est pas un plan pour arriver à la justice. C'est pas un plan pour arriver à la justice. Mais pour nous expliquer que nous sommes déjà ici. ces choses qu'il nous explique sont déjà à nous parce que nous vivons dans le royaume. Appelés par le roi du royaume. Son nom s'appelle Jésus. Chapitre 2, verset 1. On va lire quelques versets. We're going to read a few verses. Au âme que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. You, therefore, have no excuse. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment on do the same thing. Alors, tu dis, qu'est-ce que ça à faire avec la justice? See, what does that have to do with righteousness? Paul est en train de nous expliquer Paul is explaining to us parce que nous sommes justes because we are righteous on a aucun jugement on nous there is no judgment in us envers les autres towards others. Pourquoi? Why? Parce que tout jugement envers les autres because every time we judge another commence avec un jugement contre nous-mêmes starts with us condemning or judging ourselves. Nous pensons que nous avons quelque chose en nous qui n'est pas à 100% correct et on cherche dans une autre personne quelque chose pour juger. Pourquoi? de juger quelqu'un d'autre ce n'est pas spirituel c'est charnel. Combien de fois est-ce que nous avons au moins j'avais entendu des personnes parler contre quelque chose et plus tard on a vu dans leur propre vie c'était cette chose qui leur dérangeait et c'est eux autres qui ont tombé à cause de cette chose. that same thing they judge someone else on happens in their lives and they're falling to it. T'es en train d'essayer de justifier eux-mêmes dans la charnel alors ils ont commencé de juger quelqu'un d'autre mais parce que nous sommes déjà justifiés nous avons la justice de Dieu qui demeure en nous il n'a aucune place en nous pour juger les autres. Verset 2 Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. C'est quoi la vérité? Nous sommes justifiés en Christ. Il y a toutes sortes de choses la vérité dans la parole. Nous sommes concentrés dans ce moment dans la justice de Dieu qu'est-ce que la justice de Dieu fait pour nous? Quand nous savons que la vérité c'est que nous sommes justifiés nous sommes parfaits je parle pas de la charnel je parle de notre vie spirituelle parce que quand notre vie spirituelle prend contrôle de notre vie charnel les choses charnel changent mais ça peut pas on peut pas le faire dans aucun autre sens d'essayer de ranger ou de guérir notre âme charnel c'est impossible alors ça prend quelqu'un en nous qui est plus fort que celui qui n'est pas en nous pour contrôler celui qui n'est pas en nous et lui qui est en nous s'appelle Jésus et à cause que Jésus a payé le prix pour tous les péchés Jésus avait sorti du tombeau justifié parce que son père l'a dit il avait accepté son sacrifice et quand il a sorti pour aller vers ses disciples de nouveau lui était justifié parce que son père l'a dit qu'il était justifié ça veut dire est-ce que Jésus n'était pas toujours justifié quand Jésus marchait sur la terre il était sans péché alors il était déjà juste mais sur le coin de Calvary il a enlevé toute sa justice et il a accepté nos péchés qu'il peut mourir pour nos péchés que nous puissions marcher aussi sans péché dirigés par la justice de Dieu verset 4 quand il parlait de juger les uns les autres il dit au mépris sur les richesses de sa bonté de la patience et la volonté de pardonner je ne sais même pas d'essayer de dire ce mot là la volonté de pardonner ne reconnaisse pas que la bonté de Dieu te pousse à la répentance quand nous avons cette révélation de sa justice en nous on réalise que Dieu veut tellement nous pardonner en cours vers lui we run to him pourquoi on n'a appris que sa bonté et toujours sa bonté qui dépense toute autre chose et à cause de sa bonté il nous pardonne et quand je me pardonne je suis capable de vous pardonner tout l'effet de la justice en nous dans le verset 5 ici quelques versets nous voyons que Dieu est juste et il fait tout selon il fait tout selon son jugement verset 6 qui rendra à chacun selon les oeuvres dans les prochains versets Paul va nous expliquer et qu'on peut être sauvé par nos oeuvres Paul explique que nous pouvons être sauvés par nos oeuvres esprit-esprit parce que Dieu est juste la loi était parfaite sauf que la loi n'avait aucune force il dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur la gloire et l'immortalité est-ce que c'est ça que ça dit ce qui cherche la gloire l'honneur l'immortalité Dieu donnera la vie éternelle mais l'affaire c'est que tu pourrais si tu pouvais si quelqu'un pouvait obéir les 10 commandements à 100% il va gagner la vie éternelle mais le problème c'est que il n'y a personne qui peut le faire parce que l'EPG a pris contrôle de l'homme naturel alors Jésus est venu et lui il a pris tout qu'on n'a pas besoin de les faire charnelment à nous on le fait de l'intérieur et notre intérieur est guidé par notre justice et notre justice est dirigée parce que nous sommes dans le royaume et dans la justice il y a une nouvelle force la raison pourquoi on doit être concentré sur la justice de Dieu en nous j'avais créé ici vous pourriez avoir la vie éternelle si vous pouviez obéir aux lois parce que Dieu dans l'Ancien Testament il dit je vais vous donner le tabernacle parce que je cherche une place où je peux vivre parmi vous Jésus est venu le tabernacle pour nous le sacrifice pour nous et lui avait créé une place pour nous de vivre de meurer et nous demeurons en lui il demeure en nous alors nous avons la justice de Dieu en nous alors nous avons une force en nous de pas seulement vivre une vie sans juger mais nous vivons une vie sans péché pourquoi ? parce que quand on fait un péché en cours verset 8 verset 8 mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice but for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil there will be wrath and anger alors un anglais qui dit qu'on cherche des choses pour nous-mêmes mais en français il dit un esprit de dispute but in French it says there's a spirit of fighting alors c'est quoi un esprit de dispute what is the spirit of arguing did we go offline just got to probably push the blue thing in the middle alors quand on est notre technicien ici tribulation et anglois sur tout homme de toute âme de l'homme qui fait le mal sur les juifs premièrement puis les grecs there will be trouble and distress for every human being who does evil first for the jews then for the gentiles mais Napoli est en train de comparer le peuple juif choisi de Dieu et nous he's comparing the jewish nation the called of god to us gloire honor et paix pour les juifs premièrement et aussi pour les grecs quand devant Dieu n'a point d'acception de personne tous tous ceux tous ceux qui ont péché sans la loi verront aussi sans la loi quelqu'un m'a posé cette question si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus est-ce qu'il va être sauvé Paul a répondu parce qu'il dit la parole dit Paul a dit avant que la loi arrivant le péché n'existe pas alors quelqu'un qui meurt sans la loi le péché n'existe pas pour eux autres ils vivaient par leur propre conscience qui leur guida aussi alors Dieu est juste selon moi moi je dis oui mais moi je laisse ça à Dieu c'est pas moi qui juge le premier verset nous dit ne juge pas alors c'est pas moi qui juge d'un côté ou l'autre verset 14 il parlait des païens ou nous qui n'avaient pas la loi qui étaient dirigés par leur propre conscience verset 15 il montrait que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur leur conscience en rendait témoignage et leur pensée s'accuse ou se défendait tour à tour Paul est en train de nous dire que Dieu nous parle toujours c'est ce qui paraît être un jour au salon mon évangile Dieu jugerait par Jésus Christ ses actions secrètes d'homme alors on avait commencé que la justice demeure où sa justice demeure à l'intérieur de nous pas pas dans notre sang pas dans les blancs de la main mais dans notre âme intérieure leur justice est là et si la justice est là en nous que pense en nous va être nos oeuvres secrets juste pour Paul est en train d'expliquer la puissance de la justice parfois nous regardons un verset ici comme un verset négatif oh Dieu 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 te watch et tes mauvaises choses que tu fais tes choses secrètes que tu fais Paul est en train de nous dire parce que nous sommes justifiés parce que nous vivons dans la justice du royaume parce que nous vivons dans la justice du royaume les choses intérieures qui ne sont pas correctes Dieu va les arranger à l'intérieur de nous Dieu va nous pardonner parce que nous vivons dans une vie pas la foi de repentance notre confiance est en lui on n'est pas en train d'essayer de montrer que je suis une bonne personne nous voulons seulement croire que Dieu est bon et sa justice est bonne et sa justice va prendre soin de nous après ça verset 17 il parle aux juifs il dit toi qui donnes le nom de juif qui te repose sur la loi qui te glorifie de Dieu alors puis là jusqu'au verset 8 verset 28 il parle des choses comme tu dis que l'autre l'a fait puis vous l'a fait puis etc etc jusqu'à verset 28 pour leur dire le juif n'est pas celui qui a les dehors et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair qui nous parle de nous aussi on n'est pas des enfants de Dieu par les choses qu'on voit à l'extérieur de nous ou par nos actions les justices en nous vont ranger nos actions mais c'est pas ça qu'il nous dit si nous sommes un chrétien oui ou non mais qu'est-ce que nous dit que nous sommes un chrétien mais le juif c'est celui c'est celui c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du coeur il faut enlever des choses il faut laisser le Seigneur enlever des choses mauvaises dans notre coeur avant tout we need to allow the Lord to take away the bad things of our hearts parce que de notre coeur sort tout parce que out of our hearts everything comes si si je parle dans une manière méchante parce que dans mon coeur mon coeur est méchant alors chacun de nous nous avons nos fautes mais le fait c'est que quand je sais que la justice de Dieu aussi demeure dans mon coeur et je mène les choses dans le lieu très saint avec moi je les donne à Dieu et avec confiance je sais qu'il va les changer mon coeur va changer et quand mon coeur change ma bouche change mes paroles changent mes actions changent ma manière d'agir change ma manière de réagir change pas parce que je sais le faire parce que ça fait automatiquement à cause de la justice qui demeure en nous toujours quand je parle dans cette manière je vois un verre plein d'eau pure puis j'ai un sachet de coulée de rouge puis j'ajoute de la coulée de rouge la couleur d'eau change je n'ai pas besoin de la forcer juste la mettre là-dedans peut-être la brosse un peu ajoutez ajoutez et le plus que je joute le plus que je vais avoir d'eau rouge the more the more that I add the coloring the more it will change colors le plus que j'ajoute la parole de sa justice à l'intérieur de moi the more that I put his word of his righteousness inside of me ma vie va changer dans la même manière the more that my life will change in that direction puis il dit ici la louange de ce juif ne vient pas d'homme mais de Dieu such a person praise is not from other people but from God moi je veux que Dieu me loue I want God to worship me to give me praise that he gives me praise don't work that way que Dieu que Dieu dit Yannick that God would something to say Yannick je suis content avec toi I'm happy with you I'm happy why la justice de Dieu qui demeure en nous the righteousness of God that lives inside of us that our confidence est en lui that our confidence is in him alors en lui so in him nous sommes justifiés we are made right puis quand je dis en lui so when I say in him je ne dis jamais si nous sommes en lui I'm never going to say that if I'm in him parce que ça ajoute un petit peu de doute mais nous sommes en lui parce que Dieu a envoyé son fils Jésus il était mort pour nous il était ressuscité pour nous il reviendra une journée pour nous et je le crois avec tout mon cœur et je le confesse avec ma bouche pourquoi je le confesse avec ma bouche parce qu'il est déjà établi dans mon cœur et je le confesse Seigneur tu es mon maître pas le fait que tu je veux que tu sois maître not that I want you to be tu es mon maître parce que c'est comme ça que tu cries et confesse que Jésus est Seigneur c'est comme ça que nous sommes sauvés par céleste nous t'en remercions pour ta parole tu es grand et fidèle ce que tu nous remplisses jour après jour merci pour ta grâce merci pour l'onction que tu nous donnes toujours avec nous et dans ce temps aujourd'hui nous voulons t'allouer et t'adorer dans le nom de Jésus à tout le monde et tout le monde et tout le monde et tout le monde